Salut, c'est Jean Rivière et dans cette vidéo, je vais te donner certaines de mes astuces pour travailler vite si tu es créateur, si tu es formateur. Tu sais que dans la journée d'un créateur ou dans la journée d'un formateur, dans une journée de travail, il y a souvent à peu près ça, ça représente à peu près une proportion comme ça de ce qu'on pourrait appeler du vrai travail, c'est-à-dire notamment de la création. C'est-à-dire le travail sur lequel tu n'es pas remplaçable, remplaçable par une machine, remplaçable par un process, on en reparlera tout à l'heure. Quand je parle d'une machine, je parle d'automatisme, remplaçable par, je ne sais pas, n'importe qui finalement, parce que quand tu fais par exemple de la saisie, des copiés-collés, de la mise en ligne, c'est aussi remplaçable. Mais la seule chose sur laquelle il n'y a personne qui peut faire le travail à ta place, c'est le vrai travail, c'est là où c'est le meilleur de toi-même, c'est ta vraie valeur et finalement ça représente souvent très très peu sur une journée. Et moi, je me suis intéressé au fil des années à faire en sorte que cette partie-là représente quasiment l'essentiel des journées. Alors ça ne veut pas dire en en faisant plus, ça veut dire en retirant tout le reste ou en retirant la plupart du reste pour faire en sorte que finalement, on soit ultra efficace, ultra efficient. Tu sais que l'efficacité, souvent quand on parle d'efficacité, les Américains utilisent beaucoup le terme productivity, productivité. Moi, je n'aime pas le terme productivité parce que ça fait tout de suite penser au travail à la chaîne, on pense tout de suite à travailler plus en fait. Alors que quand on parle d'efficacité, on parle de devenir efficient. Efficient, ça veut dire quoi ? Tu sais que moi, je prends souvent l'exemple du moteur, je ne le prends pas forcément pour le travail, l'efficacité, cet exemple-là, mais je le prends souvent pour démontrer qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'audience pour avoir une activité qui fonctionne, pour faire des ventes, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de personnes qui sont dans ton audience et ce que tu vas gagner à la fin du mois. On peut rendre ça efficient, mais on peut aussi rendre efficient notre façon de s'organiser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de faire en sorte finalement, non pas de travailler plus, d'en faire plus, de se tuer à la tâche, d'en faire le maximum comme avec ce qu'on pourrait appeler la productivité, mais à réduire au minimum pour ne plus avoir que ça, plus un tout petit peu à côté de choses sur lesquelles forcément c'est remplaçable, mais bon, il faut quand même le faire quoi, tu vois. Et donc de faire en sorte d'éliminer, de rayer de la carte, si tu veux, tout le reste ici. Et la meilleure façon de le faire, alors attention parce que dans l'efficacité, il n'y a pas seulement que l'idée qui consiste à travailler moins, il y a aussi l'idée qui consiste à faire le travail mieux. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas parce que quand on parle de devenir efficace, plein de gens pensent qu'il s'agit de bâcler les choses, de les faire à la va-vite, alors que c'est tout l'inverse. Et je vais te montrer notamment dans cette vidéo des systèmes, des idées, des méthodologies qui te permettent de faire en sorte que ton travail soit mieux fait, mieux fait, tout en étant beaucoup plus efficient, tout en étant beaucoup plus efficace. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On fait ça avec la systématisation. La systématisation, alors je sais que ça ne fait pas rêver dans les chaumières quand on parle de systématisation. Systématisation, c'est-à-dire que les gens, ils ont envie souvent, quand on parle de notre métier, on parle de transmettre sa passion, on parle de choses qui nous font un peu vibrer. Quand on parle de systématisation, bon, ce n'est pas les discussions que les gens aiment avoir au coin du feu, ce n'est pas forcément ce qui les fait rêver, mais c'est essentiel. C'est la clé qui te permet d'avoir la vie dont tu rêves. C'est-à-dire que c'est ça qui te permet d'enlever ce temps-là et aussi de faire ton travail mieux. Pourquoi ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la systématisation ? La systématisation, le meilleur exemple, et c'est pareil, ce n'est pas un exemple qui fait rêver dans les chaumières, l'expression c'est pleurer dans les chaumières, mais moi j'aime bien dire rêver dans les chaumières, ce n'est pas grave. Donc, ça ne fait pas rêver dans les chaumières, mais c'est les franchises. Si tu prends par exemple McDonald's, on n'a pas envie tous de devenir McDonald's, au contraire, on est des petits entrepreneurs indépendants, mais il y a du bon à prendre partout. Si tu prends McDonald's, pourquoi McDonald's ? Parce que c'est l'une des franchises les plus connues. Bon, tu as par exemple tel burger, tu vois, tu vas avoir par exemple le Big Mac, ou alors je ne sais pas du tout dessiner les burgers, ça va être un problème, voilà, avec le fromage qui est là. Bon, on va avoir un burger, et ce burger, il va être exactement identique dans un McDo de ta ville, dans un McDo, je ne sais pas, je dis des villes au hasard, de Lyon, et dans un McDo de Paris, et dans un McDo de je ne sais pas où, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des process, c'est-à-dire que pour faire un burger, il y a une liste de choses, et c'est la même liste exactement partout, c'est-à-dire que je ne sais pas comment on fait, on fait chauffer le machin, on met de l'huile dessus, enfin je ne sais pas comment ils font les burgers, je ne sais pas, voilà. Le gros intérêt pour eux, c'est que ça ne leur demande pas d'embaucher des personnes qui sont qualifiées, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire un burger à partir du moment où il a le process, où il a été entraîné, mais le process est le même dans tous les McDo, et on n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois, et de ce fait-là, on peut embaucher à peu près n'importe qui, un étudiant, ou quelqu'un qui est jardinier, ou n'importe quoi, parce qu'il va être capable de le faire. Alors que si je réinvente tout à partir de zéro, c'est plus compliqué, et mon burger va être différent à chaque fois. Mais ça ne s'arrête pas au burger, c'est-à-dire qu'il y a des process pour, par exemple, faire le ménage. Toutes les X heures, par exemple, ou toutes les 20 minutes, je ne sais pas du tout comment ils font, mais il y a une personne qui va aller vérifier dans les toilettes, vérifier dans les toilettes si c'est propre, s'il n'y a pas des papiers qui traînent, si machin, etc. De la même façon, il va y avoir un ménage, par exemple, toutes les X heures, avec des variables, c'est-à-dire par exemple s'il y a plus de monde, ou s'il y a tant de personnes qui sont rentrées dans le McDo ce matin, j'imagine qu'ils ont un ménage renforcé, donc peut-être avec des critères, etc. Et tout ça, si tu veux, crée ce qu'on peut appeler, ce que moi j'aime bien appeler une machine. Une machine. Et quand on a une machine, l'intérêt d'avoir une machine, ce n'est pas de tuer la créativité. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils se disent « Ouais, mais si je fais ça, je vais finir comme McDo ». Enfin, tu vois, ça ne me fait pas rêver et tout. C'est justement ce qui te permet d'économiser de l'effort, d'économiser du temps, et de pouvoir vraiment te concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire là où tu n'es pas remplaçable. C'est-à-dire là-dessus. Mais tout le reste, tu vas le systématiser de cette façon-là. Et la magie de la chose, c'est qu'on se fatigue aussi beaucoup moins. C'est-à-dire que déjà, on peut bien tout organiser ici pour que les séquences soient cohérentes avec tes niveaux d'énergie de la journée, que tu puisses savoir qu'en début de semaine, tu vois, moi j'aime bien, on en reparlera peut-être, mais en début de semaine, faire les tâches sur lesquelles tu as le plus de chances de procrastiner ou qui te demandent le plus d'énergie. Et puis après, au fil de la semaine, tu vois, on en reparlera tout à l'heure, mais d'aller vers des tâches qui sont de moins en moins demandantes en termes de niveau d'énergie, tu vois. Après, tu te rends compte que si sur cette tâche-là, tu procrastines à chaque fois, tu vois, c'est très dur pour toi à chaque fois de la faire, tu as procrastiné trois fois de suite, peut-être qu'il faut faire une modif au sein de ton système, c'est-à-dire la décaler, la mettre ici, mettre un autre truc avant, la simplifier, l'automatiser ou en partie. Et ce qui fait que plutôt qu'à chaque fois te forcer, à chaque fois te pousser, à chaque fois te demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui et puis aussi te mettre à paniquer dès que les statistiques sont plus bonnes ou que ceci ou que cela, non, le seul travail que tu fais vraiment sur ton business, ta stratégie, ton organisation, c'est un travail d'optimisation de cette machine. Et ça t'enlève de la charge mentale, c'est-à-dire que tu n'as pas... Moi, j'ai ça, alors je l'ai eu sur papier, je l'ai eu sur un Remarkable qui est une sorte de tablette ink, je passe d'un système à l'autre. Aujourd'hui, j'aime bien la voir sur une application qui s'appelle Things, sur laquelle tu as des projets, tu as des cases. Bon, je ne vais pas te montrer tout ça maintenant parce qu'il y a plein de choses, mais tu vois, c'est des projets qui se répètent toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, tous les lundis, tous les mardis, j'ai des process. Donc, je coche les cases, finalement. Donc, par exemple, dans mes process, je vais avoir... Je te le montre pas parce que tu ne vas rien comprendre, parce que c'est avec mes mots à moi. Mais par exemple, je mets en place la formation sur mon espace client. Donc, je mets le prix, je mets les upsells, je mets l'image de la formation, j'uploade les fichiers, je les renomme, je fais les thumbnails, je mets un texte spécifique, je mets la visibilité sur cachet, je publie ensuite les pages de vente, je remplis un formulaire qui est lié à un automatisme trois fois. Ensuite, je modifie le template trois fois. Ensuite, je copie la page de vente sur mon système de vente. Ensuite, j'ai la finalisation YouTube avec l'appel à l'action, avec la playlist, avec les commentaires, avec les écrans de fin. J'ai toute la liste, en fait, des choses que je fais. Et donc, du coup, je n'ai plus besoin d'y réfléchir. C'est-à-dire que ça m'enlève de la charge mentale. J'ai juste à cocher des cases et là-dessus, je suis remplaçable et j'assume de l'être et c'est même le but parce que les tâches sur lesquelles on est remplaçable, on peut justement les automatiser dans beaucoup de cas ou en les automatisant en partie, avoir quelqu'un d'autre qui les fait pour nous ou bien simplement nous-mêmes les faire par soi-même mais sans que ça nous prenne de la charge mentale. En plus d'éviter de la charge mentale, la systématisation permet d'éviter les erreurs. Et c'est ici que je te l'ai mis, c'est mieux fait. Pourquoi c'est mieux fait ? Parce que quand tout est bien structuré comme ça, avec des listes de tâches qui sont les mêmes chaque lundi, chaque mardi, etc., c'est forcément mieux fait parce que tu ne peux pas faire d'erreurs. Si tu as bien coché la case, tu sais que ça sera fait. Alors que tu sais comme moi, le matin, quand on est mal réveillé ou quand on a passé une mauvaise semaine et tout, on fait des erreurs. Et là, tu peux même ajouter des étapes de vérification dans ton process. Donc tu t'enlèves de la charge mentale, tu évites les erreurs et ça te permet aussi et surtout d'avoir des systèmes qui sont complexes. Tu vois, parce que moi, aujourd'hui, j'ai un système qui est relativement complexe, par exemple. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu comment je travaille avec les liens depuis les vidéos, les timers, les trois promotions par semaine. Ça, c'est relativement complexe sous le capot. Mais à faire et à mettre en place, ça n'est pas complexe. C'est-à-dire, c'est comme une application sur ton téléphone. Il y a beaucoup d'applications qui sont très simples. Il y a un gros bouton, tu cliques dessus, tu mets ton doigt dessus. Ensuite, tu t'appuies sur un autre truc. Mais derrière, le code est complexe, tu vois. Et c'est pareil. C'est-à-dire que les process, les systèmes, c'est un peu comme un logiciel. C'est le logiciel de ton activité. Et tu peux même en faire pour ta vie personnelle, pour mieux organiser ta vie personnelle et quotidienne. Moi, je le fais aussi. Et c'est une sorte de logiciel. Et dans un logiciel, il y a des mises à jour, il y a des versions. À chaque fois qu'il y a un bug, il y a un truc qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'on procrastine dessus ou ça nous emmerde vraiment. Ou bien on fait souvent des erreurs sur ce truc-là. Ou bien ça ne donne pas les résultats. Telle partie du système ne donne pas les résultats qu'on voulait. On va améliorer le système de la même façon qu'on va faire une mise à jour d'un logiciel. Et donc, ça te permet d'avoir des systèmes qui sont complexes, optimisés aux petits oignons, mais sans te prendre la tête sur le déploiement, sans te prendre la tête sur ton travail quotidien, parce que tout est simple et tout est bien organisé. Tout est simple dans l'utilisation. Donc, pas sous le capot, mais dans l'utilisation. Donc, si tu veux, c'est un peu la clé, parce que les systèmes qui marchent le mieux, c'est souvent ceux-là. Quand tu regardes une voiture, quand tu regardes notamment les toutes dernières voitures plus ou moins automatisées, tout ça, quand tu regardes un smartphone, quand tu regardes tout ce qui est comme ça, tu as deux parties. Tu as un système qui est complexe et tu as une utilisation ou une interface utilisateur qui est simple. Mais tu peux travailler exactement de la même façon dans ton activité. Et c'est la raison pour laquelle l'automatisation, la procédurisation, tout ça, ce n'est pas des joujoux. Il y a des gens qui voient ça comme un truc pour jouer, comme un truc inutile parce qu'ils peuvent le faire à la main. Non, ça te permet de réduire ou d'enlever toute cette partie-là de ton activité. Et donc, du coup, tu gagnes un temps fou. Ça te permet donc, par conséquent, dans la plupart des cas, et je te reparlerai tout à l'heure, de faire en sorte d'inverser tes week-ends et tes semaines. C'est-à-dire, par exemple, si tu travaillais jusqu'à aujourd'hui 5 jours par semaine et que tu prenais 2 jours de week-end, ça te permet de faire l'inverse, c'est-à-dire de travailler 2 jours par semaine et de prendre 5 jours de week-end. Ça te permet aussi de faire en sorte que ton travail soit mieux fait, comme on vient de le dire, parce qu'il y a beaucoup moins d'erreurs. Et ça te permet d'avoir un système qui est beaucoup plus complexe. Donc, il ne faut pas commencer par un système complexe. Mais ton système... Attends, ça n'écrit plus le truc. Attends, ça n'écrit plus du tout. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ton système complexe, tu vas commencer par un système simple et l'optimiser, l'améliorer au fil du temps. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la meilleure façon de le faire. C'est-à-dire que tu démarres d'un système simple et chaque semaine, tu vois comment est-ce que je pourrais améliorer mon système. Qu'est-ce que je pourrais mettre en plus ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en moins ? Qu'est-ce qu'il faut simplifier ? Qu'est-ce qu'il faut automatiser ? Qu'est-ce qu'il faut sous-traiter ? Qu'est-ce qu'il faut ajouter en fonction des résultats ? Il y a deux choses. Il y a l'utilisation de ton système et il y a les résultats qu'ils te donnent sur lesquels tu vas pouvoir améliorer tout ça. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux utiliser une application de laquelle je te parlais tout à l'heure qui s'appelle Sings, Sings 3, située sur Apple, qui fonctionne, pour moi, à mon sens, c'est la meilleure appli pour tout ce qui est gestion comme ça de projets, de tâches, de machins. Et sur Windows, tu as des équivalents. Bon, chacun a un peu ses applis préférées. Tu as aussi le papier, tout simplement. Moi, j'ai travaillé longtemps aussi comme ça sur papier. Donc, sur papier, tu te fais des fiches A4 avec des cases. Par exemple, ça, c'est le process du lundi matin. Donc, tu marques lundi matin, tu mets des cases et tu les photocopies ou tu les imprimes. Tu vois, comme ça, chaque lundi matin, tu sors ta feuille, tu coches les cases. Bon, tu peux le faire sur une tablette aussi, mais il faut toujours qu'elle reste allumée sur ton bureau. C'est un peu, moi, je ne sais pas, je n'aime pas trop. Par contre, tu as des tablettes e-ink, tu sais, avec la même technologie que les Kindle et les liseuses et tout ça, notamment une tablette e-ink qui s'appelle le Remarkable qui te permet d'avoir un peu le même effet papier, mais sans user du papier et tout ça. Bon, après, c'est chacun qui fait comme il veut. L'intérêt de Things, comme d'autres applications de tâches, moi, je suis contre les listes de tâches traditionnelles parce que ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, ça fait quand même un moment qu'on sait que ça ne marche pas. C'est un système qui est complètement obsolète, qui est ancestral, qui est vraiment... C'est un truc de néandertal. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que tu le sais, si tu utilises des systèmes de tâches traditionnelles, plus tu ajoutes des tâches, plus tu rayes des tâches, pardon, plus tu en ajoutes. C'est-à-dire que tu as toujours ce sentiment de culpabilité de jamais avoir fini, de jamais être assez bon. Parce qu'imagine que là, tu coches une case que tu as faite, tu as fait ce travail-là. Mais le fait d'avoir fait ce travail-là ouvre trois problèmes nouveaux. Et donc, du coup, tu en rayes une et tu en rajoutes trois. Ensuite, là, tu vas en rayes une, tu vas en ajouter deux. Après, tu en rayes une, tu vas en ajouter encore cinq. Et donc, ça ne se finit pas. Je veux dire, c'est un trou sans fond. On ne peut pas travailler comme ça si on est sérieux. Enfin, je veux dire, on pouvait autrefois, parce qu'il n'y avait que ça, qu'on ne savait pas trop encore comment s'organiser. Voilà. Bon, maintenant, il y a quand même des façons de s'organiser qui sont beaucoup plus performantes. Et notamment, sur une appli comme Sing, ce que tu peux faire, c'est des projets récurrents. C'est-à-dire que tu as un projet que tu vas répéter chaque mardi, par exemple. Et chaque mardi, dans ta liste du jour, tu vas avoir le projet et tu vas pouvoir cocher les cases. Et ça te permet aussi, comme je te le disais, d'organiser tes semaines en fonction de tes niveaux d'énergie. C'est-à-dire de commencer par... Quand tu travailles comme ça, tu n'as jamais... Enfin, je veux dire, tu as rarement besoin de travailler plus de deux jours par semaine. Je veux dire, c'est pas possible ou il faudrait être complètement fou parce qu'en deux jours, tu peux faire ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire, parfois même en un mois, tu vois, avec ça. Mais l'idée, c'est que tu organises tout selon tes niveaux d'énergie. Tu commences par ce qui te demande le plus d'énergie dans la semaine et tu finis, tu vois, par ce qui te demande le moins d'énergie. Mais ça, on en reparlera. Je t'ai fait une formation là-dessus qui est en dessous, qui s'appelle Récupère ta vie, la gestion du temps pour les créateurs et formateurs qui se trouvent en dessous. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais avant d'en parler, tu peux aussi, en plus de ça, avoir des tâches par mois ou par trimestre. C'est-à-dire, sur ton appli Sings, tu le sais, ça, parce que les gens commencent à le faire aussi avec Rappel, avec toutes ces applis-là. Mais de prendre le temps, peut-être aujourd'hui, de lister toutes les choses que tu dois faire une fois par mois, de lister toutes les choses que tu dois faire une fois par trimestre. De lister les choses que tu dois faire une fois par an pour entretenir ton activité. Et ça, ça rentre dans ton système. Tu as des rappels, etc. L'idée, c'est de sortir, de s'enlever de la charge mentale. C'est-à-dire, de plus avoir rien à réfléchir que de faire ce qui est marqué sur ta liste le jour en question. Et donc, du coup, tu n'as plus besoin de te stresser avec tes statistiques ni rien. Tu n'as plus besoin de tout ça parce qu'au jour le jour, tu ne réinventes pas ton système. Il y a des espaces particuliers, des espaces de temps particuliers pendant l'année qui sont dédiés à ça, qui sont dédiés à la stratégie, à regarder les résultats et tout. Mais au jour le jour, tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu exécutes. C'est-à-dire, tu as une liste et tu fais ce qui est marqué sur la liste. Tu fais comme un employé du McDo. L'employé du McDo, ce n'est pas le plus beau métier du monde, l'employé du McDo. Mais quand il rentre chez lui, il n'est pas stressé. Il ne pense pas comment améliorer le burger, un machin, un truc. Il arrive à sortir le boulot de la tête. Bon, alors forcément, ça ne fait pas rêver. Mais les entrepreneurs, c'est l'extrême opposé. Il y a des avantages à être indépendant. Mais l'un des désavantages, c'est qu'on n'arrive souvent pas à se sortir le boulot de la tête. Et avec ça, ça te permet d'enlever cette charge mentale. Donc, il y a encore plein de choses desquelles on pourrait parler. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est créer une formation là-dessus qui s'appelle « Récupère ta vie, la gestion du temps pour créateurs et formateurs ». Et cette formation, elle se trouve... Enfin, tu peux y accéder par la description si tu es sur YouTube et le premier commentaire. Et si tu es sur mon site, tu le vois, ça s'affiche face et sur la page que tu vois en dessous de cette vidéo. C'est le programme ultime pour devenir créateur ultra-organisé avec les méthodes exactes pour créer autant en deux jours que la plupart des gens créent en un mois, jusqu'à en un mois. Tu le vois, moi, dans le temps où je travaille, j'arrive souvent... Enfin, j'arrive en une semaine à faire beaucoup plus. Moi, je fais une formation par semaine depuis maintenant des années avec des périodes où je n'en ai pas fait, des périodes où j'en ai fait moins. Mais c'est mon rythme normal. Plus trois vidéos en ce moment, plus les emails, plus ceci, plus cela. Bon, ça ne prend pas de temps. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire ça en un mois. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons. C'est juste parce qu'il leur manque l'organisation. Et souvent, l'organisation, c'est la clé qui sépare des gens qui ont toutes les méthodes de business possibles et imaginables qui sont des bonnes méthodes mais qui n'arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à s'organiser. Et s'organiser, ce n'est pas seulement le temps, c'est aussi l'énergie, l'envie de le faire, la façon dont ton système soit adapté à toi. Donc, tu vas avoir dans ce programme les méthodes exactes pour créer autant en deux jours que la plupart des gens en un mois. Tu vas avoir le meilleur de tout ce que j'ai testé, de tout ce que j'ai inventé, de tout ce que je fais chez moi au jour le jour pour m'organiser. Donc, tu vas découvrir mon approche du batching. Il y a l'organisation par journée thématique, la séparation des espaces de travail, mon modèle de travail itinérant, les plans de création de diffusion, les principes pour gérer son énergie, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres aussi de méthodes cruciales. Le stress, c'est du passé. L'objectif, c'est que tu puisses enfin travailler dans la paix totale et absolue. Aujourd'hui, beaucoup de gens, de plus en plus, ont besoin de sérénité, surtout qu'on vient là de... Tu vois, je ne te fais pas de dessin, mais on est passé par quelques années qui ont été un petit peu difficiles là. Enfin, deux ans qui ont été difficiles sur tous les plans et il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent plus, qui ont besoin de pouvoir se détendre, de pouvoir être sereins et ça passe par l'organisation. L'organisation, on ne peut pas être serein tant qu'on n'est pas bien organisé parce que l'organisation, ça t'enlève de la charge mentale. L'efficacité, ça t'enlève du stress et ça te permet, au jour le jour, d'avoir finalement la même charge mentale, le même stress qu'un salarié qui fait de l'exécution. Voilà. Alors, c'est-à-dire que tu sépares bien les deux temps. En tant que tu fais de la stratégie, ça ne t'empêche pas de travailler avec passion mais tous les trucs chiants, j'ai envie de dire, bon bah tu vois, finalement ça t'enlève tout ce stress, ça t'enlève cette anxiété et tu peux enfin penser à autre chose ou tu peux enfin te détendre, faire ton contenu aussi de façon beaucoup plus tranquille parce que tu n'as pas tout ce stress, tu sais exactement où tu en es, tu sais exactement quoi faire chaque jour. On va transformer aussi ensemble dans cette formation ton business en machine avec des outils de pointe. Donc, on va passer carrément de la charrue à la fusée. Pour beaucoup de gens, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on va créer un système comme celui-là pour ton activité. On va partir de ce qu'il y a aujourd'hui dans ton activité et on va transformer ça en une vraie machine avec des procédures, des systèmes. On va aussi, voilà, c'est ça, c'est l'un des objectifs, c'est que tu puisses inverser les week-ends et les semaines, c'est-à-dire travailler deux jours par semaine si tu le souhaites et être en vacances les cinq jours qui restent. Ça, c'est important aussi pour les personnes qui, si toi c'est ton cas, qui sont salariées et qui sont en train de monter une activité à côté et qui forcément n'ont pas beaucoup de temps parce que tu as aussi ta famille à t'occuper. Je veux dire, tu vois, quand tu rentres du boulot, tu n'as pas de temps. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à passer le cap de l'indépendance, de l'entrepreneuriat, de vivre de leurs choses parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc l'organisation, il faut commencer par là si tu débutes. Parce que surtout, si tu as un travail salarié à côté et que tu n'as pas beaucoup de temps. Et puis surtout, tu apprends à rester serein. C'est quelque chose que j'ai rajouté dans la formation, apprendre à rester serein parfois les commentaires parfois haineux que tu reçois. Il y en a de plus en plus. Les scandales, les dramas, les machins, les tout ça. Comment faire pour retrouver la paix ? Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé récemment. J'ai trouvé des choses et je voudrais te les partager. Je pense que ça fait partie. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre aussi dans cette formation sur l'efficacité parce qu'on ne peut pas être vraiment efficace à 100% si on n'est pas serein, si on n'a pas retrouvé la paix par rapport à tout ça. Et tu sais, je vais finir là-dessus, mais beaucoup de gens, ils se lancent dans le métier d'entrepreneur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont envie d'avoir plus de paix, plus de temps libre, d'être plus détendus, d'avoir du temps pour leur famille, pour leur loisir, de pouvoir se détendre finalement. Et puis, ils se rendent compte une fois qu'ils sont dedans que souvent, c'est beaucoup plus stressant que d'être salarié parce qu'il y a tellement de choses angoissantes, il y a tellement de choses stressantes. Et donc, du coup, ils ont fait ça pour avoir la paix et ils se retrouvent encore plus stressés qu'avant. Et c'est dommage, c'est du gâchis, surtout qu'il y a des méthodes qui permettent justement de vraiment être cool pour le coup. Donc, je te propose de découvrir ça, ça se trouve dans la description. Tu peux aussi t'inscrire à mes contacts si ce n'est pas fait. Si tu ne l'as pas encore fait, tu vas recevoir trois mini-cours comme ça par semaine à apprendre des choses sur l'efficacité, sur le business en ligne, pour les formateurs. Et puis, des bons plans aussi sur les formations régulièrement. Et je te laisse avec deux choses. Alors, la première, n'hésite pas à t'inscrire aussi à la chaîne, à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux voir plus de vidéos comme ça, parce que j'en publie régulièrement pour apprendre des choses. Et je t'ai mis deux autres vidéos qui s'affichent maintenant qui sont proposées par YouTube. Donc, la toute dernière vidéo qui s'affiche et une autre vidéo qui est choisie par YouTube automatiquement que tu n'avais peut-être pas vue. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Salut chez toi et organise-toi bien.